Vous saluez la prise de conscience d'Emmanuel Macron, où vous dites « il se paye de mots ». Je crois qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a une incroyable capacité de détection de ce qui est en train de se produire dans l'opinion. Et de ce point de vue-là, il s'ajuste à la tendance qui passe. Mais ces mots d'aujourd'hui condamnent le président qu'il a été jusque-là, le candidat et le programme qu'il avait présenté. Et je ne suis pas sûr, au fond, qu'Emmanuel Macron soit le mieux placé maintenant pour réorienter les choses en profondeur. Je le dis d'abord parce que quand vous parlez de défendre la souveraineté industrielle de la France, alors que vous êtes celui qui a consenti à la cession d'Alstom, de la branche énergie d'Alstom aux États-Unis, il faut quand même que les Français se rappellent que, grâce à Emmanuel Macron, ministre de l'Économie, ce sont aujourd'hui des Américains qui fabriquent les turbines nucléaires de nos porte-avions nucléaires, de nos sous-marins nucléaires. Quand vous êtes celui qui a bradé, qui a vendu Technib, qui a vendu Alcatel, c'est très difficile aujourd'hui de venir nous expliquer qu'il faut défendre une souveraineté industrielle. Et je le dis d'autre part parce que, et je suis bien placé au Parlement européen pour le voir, il y a une contradiction majeure, me semble-t-il, entre ce qu'Emmanuel Macron dit aux Français à la télévision, à Paris, et ce qu'il fait ensuite sur la scène européenne. Sur la question de la relance européenne, par exemple, il faut que les Français le sachent. Emmanuel Macron est en train d'engager notre pays dans un emprunt commun. Pour la première fois, la Commission européenne va emprunter de l'argent au nom de l'Union européenne, ce qu'elle n'avait pas le droit de faire. Emmanuel Macron a dit hier, il s'est félicité, d'avoir été à l'initiative de cette intuition, de cette idée, de cette décision. Et c'est vrai qu'il a été à la manœuvre sur ce sujet, mais je crois pour ma part que c'est une contradiction totale avec l'idée de reconstruire notre indépendance. Oui, l'Union européenne peut et doit renforcer nos pays, les aider à se renforcer dans la mondialisation. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire pour réorienter son action sur le sujet, mais je ne pense pas que cela passe par le fait de transférer notre responsabilité budgétaire à l'échelle européenne. Et c'est évidemment ce qui se fait au terme d'un emprunt commun. Parce que pour lui, on bénéficie de la qualité de la signature de l'Allemagne. Mais on a compris votre point de vue là-dessus. Mais pardon, mais c'est très cher payé pour ce que l'on va recevoir. La France va percevoir 37 milliards sur cet emprunt de 750 milliards. 37 milliards, c'est beaucoup moins que son poids relatif du point de vue économique, beaucoup moins que son poids relatif du point de vue de la population, beaucoup moins que la crise, la proportion de la crise qu'elle a subie dans cette situation. Mais c'est aussi 37 milliards, très peu par rapport aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui dans cette période de crise. Emmanuel Macron le disait hier, nous avons mis 500 milliards d'euros face à la crise économique. 37 milliards, on voit que c'est très peu dans cette échelle de grandeur. Transpérer la surprendité budgétaire pour prendre cette milliard d'euros, il me semble bien peu.